Ce prêt de 52 millions n'est pas un prêt ordinaire. Selon le principe de l'emprunt obligataire, des parts sont détenues par des investisseurs étrangers, allemands et belges. Une première à MPM qui permet des conditions plus avantageuses qu'un emprunt classique. Mais les élus UMP sont étonnés que ce mode de financement n'ait pas été présenté à la commission des finances. C'est la méthode qui est critiquée, c'est-à-dire qu'on apprend par voix de presse les décisions du président Cazelli. Alors qu'il y a quand même une commission finance qui s'est réunie hier, il y a un vice-président aux finances. Et on apprend par le journal les informations aussi importantes que le lancement d'un prêt obligataire de 52 millions. Aucun problème de démocratie pour le président de MPM, Eugène Cazelli. Selon lui, ce dossier relève de la gestion courante. Nous avons voté une enveloppe d'emprunt au dernier budget. Ces 52 millions sont dans l'enveloppe budgétaire. Il n'y a pas à en discuter, c'est du ressort de l'exécutif. C'est ce que madame Karadek n'a pas tout à fait compris. Ces 52 millions d'euros serviront à financer les grands projets de MPM. Les élus UMP comptent interpeller Eugène Cazelli sur le sujet lors du prochain conseil communautaire la semaine prochaine.